On est plutôt sur le changement de système d'animation offensive, peut-être des hommes également. Est-ce qu'on peut penser un seul instant, dans le choix d'Aliou Sissé, une certaine baisse d'influence de Sadio Mane ? Parce que ces dernières années, l'animation offensive, c'était au tour de Sadio Mane. Est-ce que, comme à la Coupe du Monde, on peut concevoir quelque chose au Sadio Mane à moins de rôle ? Non, non Charles. Non, absolument pas. C'est impossible. Absolument pas. Tant qu'il sera sur ses deux pieds, qu'il sera en sélection, non, non. On parlait de statut tout à l'heure, et puis il a tellement fait. Et puis même, qui a pris le lead ? Il y a des joueurs qui arrivent. On a parlé de Jackson. Bon, il n'est pas en train de jouer le titre avec Chelsea, jusqu'à preuve du contraire. Donc déjà, sportivement, personne n'a pris le lead. Regardez dans une équipe comme le Portugal, où il y a tellement de... Mais on s'est fait que Sadio Mane n'a plus le leader qu'il avait à Liverpool. Regardez un pays comme le Portugal, où il y a des joueurs exceptionnels autour de Cristiano Ronaldo. Et Cristiano est là, il reste là jusqu'à ce que lui décide de partir. Donc c'est très compliqué. Et non, ça va être encore le joueur majeur du Sénégal. Non, c'est vrai qu'il a tout dit. C'est pas un piège ? C'est pas un piège, il a une aura. Il a un statut, il a cette personnalité de, comment dire, de rassembler cette équipe. Aujourd'hui à la Cannes, même si sur des matchs, je me rappelle à la Cannes. Il peut rassembler comme un grand frère sur le bon endroit. Sur les matchs, il a été décisif, mais en termes de jeu, il n'a pas été si bon que ça sur certains matchs. Mais il a tellement cette aura de rassembler son équipe, ses joueurs, même en finale. En finale, on n'a pas retrouvé le Sadio Mane qu'on connaissait. Mais il était obligé de rester sur le terrain, parce qu'il n'y a que lui qui pouvait faire gagner cette équipe. Il n'y a que lui qui pouvait faire en sorte que cette équipe prenne confiance. La dernière Coupe du Monde, Ismail Assar, il a quand même été bon. Très bon. Oui, mais il apporte quand même beaucoup, parce qu'il a du talent. Il a du talent. Alors, il n'exprime pas comme on aimerait, enfin, comme aimerait les supporters marseillais actuellement. Mais peut-être que quand il est en équipe du Sénégal, avec Alou Sissé, il est plus en confiance, dans des meilleures conditions. Et il peut, je pense, soutenir Sadio Mane, peut-être même le soulager, lui enlever un peu de pression, s'il apporte ce qu'il a montré à la Coupe du Monde. Donc, on reste sur le leadership, le leadership de Sadio Mane, avec un autre abonné de Dakar, qui est avec nous en direct. Est-ce que vous pensez aussi que Sadio Mane est irremplaçable, indiscutable, dans cette équipe du Sénégal ? On ne peut pas le bouger. Bonsoir tout le monde. Walid, de Dakar. Bonsoir. Effectivement, moi, je pense que lorsqu'on a un atout comme Sadio Mane, on ne peut pas s'en priver. Et c'est peut-être pas populaire, mais je pense que le Sadio Mane qu'on va avoir là, en février, va être un Sadio Mane extraordinaire. Il viendra un peu plus frais que les années précédentes, par rapport à, justement, cette compétition en Arabie Saoudite. Le leadership de Sadio Mane, son aura, sa capacité à fédérer tous ses coéquipiers et son rôle de lieutenant pour Alliou Sissé, il est irremplaçable pour cette équipe nationale du Sénégal. Et moi, j'attends vraiment de voir ce Sadio Mane-là un peu plus frais, un peu plus mature, avec moins de pression. Il n'a plus la pression de gagner une compétition avec l'équipe nationale. Donc, effectivement, je pense qu'on va avoir un super Sadio Mane et une super équipe du Sénégal pour la Cannes 2024. Allez, je reviens à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas un danger pour le Sénégal, le statu quo, le fait de ne rien changer, d'être immobile ? Parce que, moi, j'ai bien dit, on en a parlé tout à l'heure, que le Sénégal est quasiment dans la même situation qu'était l'Algérie en 2022. Est-ce que ce n'est pas le danger, la difficulté de ne pas renouveler ? Non, mais il a... Il a renouvelé ? Si vous regardez tous les matchs, il a renouvelé, il a changé quand même. Il a tenté des choses, quelquefois, je crois qu'il était... À la marche ? Oui, un petit peu. C'est toujours son 4-4-3, le système préférentiel. Mais quelquefois, dans ces trois, il met un joueur capable de jouer un petit peu en numéro 10. Il a mis, je ne sais plus qui, à côté de Sadio, sur le côté gauche, dans ce milieu à trois. Mais surtout, quand vous parlez de leadership, Sadio Mane, moi, je ne parle pas hors du terrain. Moi, je ne sais pas comment il est hors du terrain, mais il doit rassembler quand même. Mais c'est sur le terrain. Il est encore capable de faire des choses qu'aucun autre joueur sénégalais n'est capable de faire. C'est-à-dire que, comme a dit Mahmoud, peut-être que sur tout un match, des fois, il ne va peut-être pas dominer tout le match. Mais ça a l'air, c'est subtil. Il va vous faire la déviation. Il va vous faire le petit dribble qui va vous amener cette différence. Là où d'autres sont en manque d'oxygène, lui, il est encore capable d'aller chercher des choses. Donc, son lead, c'est là qu'il l'a. Le jour où il ne sera plus capable de faire des diffs et de faire ces choses-là... Et on peut le voir à la prochaine canne. Je ne pense pas, parce que j'ai vu ces matchs, même si le niveau n'est pas comparable, il fait encore des trucs que très peu peuvent faire. Selon Mahmoud Nian, le Sénégal ne doit pas s'en priver de sa géomanie. Est-ce que tu es d'accord avec lui ou pas ? Pour ceux qui ne savent pas, Mahmoud Nian, c'est un ancien international sénégalais. Il a joué à Massé et il estime que le Sénégal doit bâtir, il doit continuer à bâtir son jeu autour de Stadion Manier, malgré un Nicolas Jackson qui joue à Chelsea, qui est flamboyant à Chelsea plus ou moins. Est-ce que tu es d'accord avec Nian ou pas ? Avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot, ici, nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, ne vise pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos. C'est bon, on est parti. Alors, est-ce que tu es d'accord avec Mahmoud Nian qui estime que le Sénégal doit continuer à construire autour du Stadion Manier ? Le Sénégal ne doit pas donner les clés du camion à Nicolas Jackson. Les amis, Nicolas Jackson, c'est un joueur, pour moi c'est un bon joueur, c'est un bon joueur, mais pour moi ce n'est pas un joueur qui peut porter une équipe. Nicolas Jackson, les amis, c'est un joueur qui ne peut pas porter une équipe. Il a du talent, il est encore jeune, il peut progresser, mais lorsque moi je regarde l'effectif du Sénégal, pour moi, Stadion Manier reste encore le meilleur joueur, jusqu'à preuve du contraire, malgré qu'il joue en Arabie Saoudie, malgré qu'il ne joue plus à l'EVP, malgré qu'il ne joue plus au BN, pour moi ça reste le meilleur joueur du Sénégal, le meilleur joueur. Oui, tu as l'Ismail Assa, mais pour moi l'Ismail Assa ce sont les lieutenants, ce sont des joueurs qui s'adaptent à Stadion Manier, ce sont des lieutenants à Stadion Manier. Donc moi je pense que le Sénégal ne doit pas faire l'erreur de construire autour de Nicolas Jackson. Comme je l'ai dit, c'est un très bon joueur, je pense qu'il a 23 ans, c'est 10 fois de bêtises, il a encore une marche de progression, il ne peut encore progresser, mais pour moi, Nicolas Jackson, il reste encore beaucoup de buts, comme l'a dit Mamanu Nian, c'est un joueur qui n'est pas encore trop clinique, il reste encore beaucoup de buts, et en Cannes, ça peut te coûter cher, ça peut vraiment te coûter cher, si tu n'auras autant de buts. Donc, Stadion Manier les amis, c'est un joueur qui peut encore faire la différence, on le voit en sa route du produit, il marque des buts, oui, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas le même niveau avec le football européen, notamment les grands championnats, les cinq grands championnats, Premier League, Bundesliga, Liga, etc. Je suis d'accord avec toi, mais ça montre aussi qu'il n'a pas perdu sa faculté à marquer des buts, ça ne se perd pas aussi facilement. Donc, Stadion Manier, il a encore du talent, pour moi, c'est un joueur qui est encore au-dessus du loup, c'est un joueur pour moi qui est le meilleur joueur du Sénégal actuellement, malgré qu'il joue en sa route du Pro League, pour moi, c'est le meilleur joueur du Sénégal, c'est le meilleur joueur du Sénégal. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour Stadion Manier, il va faire une bonne canne. Après, derrière, je suis un peu inquiet pour l'Ogadien, mais on va certainement parler dans une vidéo en profondeur, je suis un peu inquiet pour l'Ogadien, à l'occurrence, ici, Edouard Mendy, Edouard Mendy, qui n'est plus trop rassurant, je le trouve, Edouard Mendy moins bon, il fait des buts, il n'est plus convaincant. Je pense que à l'Ogadien, il doit surement réfléchir à ce procès. Après, c'est très difficile de faire bouger les cartes, surtout que c'est Edouard Mendy, qui t'a fait, avec Stadion Manier, bien sûr, le reste aussi, tu fais gagner la canne au Cameroun. Donc, tu as les cadres qui t'ont fait gagner la canne, c'est très compliqué de les faire sortir. C'est très compliqué de les faire sortir, d'ailleurs. je ne sais pas comment à lui, si c'est peut-être faire sortir Edouard Mendy, parce que son niveau, son niveau m'inquiète. Après, il reste un mois et demi pour la canne, mais est-ce que en un mois et demi, il va retrouver son vrai niveau? Incroyablement, je doute. Je doute. Après, comme je l'ai dit, c'est un cadre et c'est très compliqué de faire bouger un cadre. c'est très compliqué les amis. Souvenez-vous de Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, les amis, lorsqu'il remporte la Ligue des Champions, derrière, il a fait confiance aux féminos, il a fait confiance à plusieurs joueurs qui n'ont plus répondu présents. Je pense à Djivov, Aurégi. Donc, lorsque tu remportes une compétition derrière, c'est très compliqué de mettre des cadres de l'eau. C'est très compliqué. On poursuffe le parallèle avec le coach de l'Allemagne. Celui qui a remporté la Coupe du Monde en 2014, Jacques Moulot, il a remporté la Coupe du Monde en 2014 et après, derrière, en 2018, l'Allemagne est sorti au premier taux parce qu'il n'a pas su renouveler ses cadres. Donc, savoir renouveler ses cadres c'est hyper important et est-ce que l'UCCI va avoir le caractère nécessaire pour mettre les doigts au banque parce que ça demande beaucoup de caractère. Partagez-moi de te ressentir en commentaire est-ce que on doit continuer à bâtir autour des stadiots ou alors Nicolas Djafton doit prendre le pouvoir, doit prendre le leadership du Sénégal. Je m'a ton avis et si ce n'est pas encore fait, j'essaie d'être abonné et d'activer la cloche et de la notification pour ne rien manquer les prochains vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.